A dernier match de la 9ème journée du championnat de Pro D2 au stade Pompidou, à Valence-Romand accueillait Soyo Angoulême. Les Damiers qui n'ont pas encore connu la victoire cette saison après 8 journées. D'ailleurs ce sont les Angoumoisins qui sont les premiers à entrer en action dans cette partie et à se couvrir grâce à une pénalité de Dorian Jones. 3-0 réaction des Dromois qui viennent sur les 22 mètres adverses. Faute de l'Angoumoisins, Quentin Vite et Maxime Javot ouvre le compteur des Damiers. 3 partout après 7 minutes. Ugald décale Even, l'arrière qui fixe le dernier défenseur Dromois pour offrir à Iban Echeverry l'occasion d'inscrire un premier essai dans cette partie. Le décalage, Ugald pour Even, la course pour fixer l'arrière de Valence-Romand et sur ce petit ballon, Iban Echeverry inscrit son quatrième essai cette saison. 3-13 après la transformation signée Dorian Jones et une nouvelle pénalité supplémentaire. Les Charentais font la course en tête. Les Dromois finissent mieux ce premier acte mais peine à scorer. Finalement, ils y parviennent sur une ultime pénalité signée à Maxime Javot. 6-13, c'est le score à la pause. Les Dromois reviennent avec la ferme intention de recoller aux Angoumoisins dans ce deuxième acte. Ils continuent d'aller chercher des pénales touches et sur l'une d'entre elles, ils mettent à la faute les Charentais. C'est la deuxième ligne, Chalva Sutyachvili qui récolte un carton jaune pour une faute sur son vis-à-vis Théo Anoyer. Maxime Javot profite de l'occasion pour ajouter 3 points. Valence-Romand qui grignote son retard en supériorité numérique 9-13. Les Dromois toujours dans l'avancée, progressent sur cette nouvelle offensive. Les joueurs de Valence-Romand qui essayent de se faire des passes dans la défense Angoumoisine. Faute de celle-ci, nouvelle pénalité pour Maxime Javot. Et l'écart au score qui se réduit encore avec plus qu'un point d'écart en défaveur des Dromois. Les joueurs de Johan Otti qui insistent et mettent sous pression cette équipe Angoumoisine. Ils récupèrent une nouvelle pénalité. La défense Charentaise une nouvelle fois à la faute. L'occasion pour Maxime Javot de donner pour la première fois de la partie l'avantage à son équipe de Valence-Romand-Drome-Rudby. Le buteur ne trempe pas 15-13 en faveur des Damiers. Le cocktail de cette équipe Dromoise reste le même pour la suite de la partie du combat, de la négation et du défi face à la défense Charentaise. Après une forte domination en mêlée, c'est sur un groupé pénétrant que les Damiers récupèrent une nouvelle pénalité. L'occasion pour Maxime Javot de réussir sa sixième tentative en autant de coups de pied tenté, le buteur hauteur d'un 100% ce dimanche permet à Valence-Romand de s'assurer un avantage de 5 longueurs à 6 minutes de la fin du match. Le score ne bouge plus, victoire de Valence-Romand 18-13, une première cette saison pour les Dromois.